Le CCAS a pour mission fondamentale d'intervenir auprès des personnes les plus fragiles, les plus vénérables. La Ville de Nîmes a souhaité intervenir en distribuant des colis alimentaires auprès de ces personnes qui sont constituées par des dons de la banque alimentaire, mais également constituées de produits frais fournis par le MAS des agriculteurs. C'est aussi un soutien aux produits locaux et aux agriculteurs de la région. La médiathèque du Carré d'Art a mis à disposition des livres, donc les colis alimentaires produits frais et produits secs sont aussi complétés par la mise à disposition de livres. En temps normal, on est en lien direct avec la mairie qui nous aide financièrement, qui nous permet d'exister et de fonctionner. Depuis le début de la crise, nous fournissons tous les jeudis le CCAS de la Ville de Nîmes, en particulier pour les produits secs et les produits de viennoiserie. Et après, ça permet au CCAS de la Ville de Nîmes, dans l'après-midi, de constituer les colis individuels et de pouvoir les distribuer par la suite aux personnes âgées et isolées qui ne peuvent pas se déplacer pour aller faire des achats alimentaires. La raison d'être aussi de l'Office des seniors, qui compte aujourd'hui 2000 adhérents, c'est de rompre l'isolement et de créer du lien social. Aujourd'hui, on veut garder le contact avec ces personnes, c'est pourquoi les animateurs appellent quotidiennement pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ils vont. Ces coups de fil sont appréciés, c'est aussi un moment d'échange et de discussion. Il y a beaucoup plus de personnes à l'heure actuelle qui ont besoin d'une aide alimentaire. Ça paraissait naturel, presque obligatoire de continuer notre action. Tout le monde, je dirais, est là pour faire preuve de solidarité et aider les plus démunis d'entre nous à passer du mieux possible la crise actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada